J'ai entre mes mains « Présent et avenir » de Carl Jung, qui a écrit dans les dernières années de sa vie. Pour ceux qui cherchent une bonne manière de s'initier à l'œuvre de Carl Jung, ça s'en est une. Le livre présente trois aspects hyper importants de son travail. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder ces trois aspects-là, puis comment ça nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est le travail de Carl Jung, comment ça peut nous servir à nous. C'est une excellente porte d'entrée essentiellement dans le travail de M. Jung. En premier, comment ça commence le bouquin? Je dois admettre que j'ai trouvé ça un peu rébarbatif parce que c'est une dénonciation a priori du communisme et du nazisme. Mais à un moment où il écrit ça, on est encore à la fin de l'époque stalinienne. « Les nazis sont vaincus depuis une dizaine d'années ». Alors, M. Jung met principalement l'accent sur les communistes. Évidemment, c'est le mal absolu. C'est ce que lui dit. Puis j'ai trouvé ça un peu lourd et un peu agaçant. Je vais commencer par les problèmes, puis après ça, je vais dire les qualités, parce que le seul problème vraiment que moi j'ai vu au niveau du bouquin, c'est cette critique du communisme. Jung dit qu'en gros, le communisme, comme le fascisme, déjà, il établit que dans son esprit, les deux participent du même problème et que c'est un problème psychique. Et la nature de ce problème-là, selon lui, c'est que ce sont des mouvements de masse. Et que la fonction de ces mouvements de masse-là, c'est d'utiliser le mouvement religieux, le sentiment religieux, mais pour complètement anéantir l'individu au sein d'une masse. Donc, si vous avez lu 1984, par exemple, ou vu une des versions filmiques, celle avec John Hurt, par exemple, c'est ça qu'on voit là-dedans. Que l'individu ne compte plus du tout, nous sommes des rouages dans la machine. Et je disais que ça m'agassait un petit peu son anticommunisme parce que c'est quoi la différence entre ça et le capitalisme ou la démocratie ou peu importe. Et oui, il y a des différences, il y en a. Mais c'est facile de voir des ressemblances aussi dans le milieu du travail, par exemple. Là, on est un peu des rouages dans la machine. Puis votre individualisme dans votre boulot, là, des fois, il faut le chercher un petit peu loin. Fait que spontanément, j'avais ce genre de critique-là. Puis quand je vois un discours des années 50, comme c'est le cas ici, qui établit à quel point le communisme, c'est le mal absolu et, bon, voilà, tu sais, c'est contre la liberté. Bien, même si c'est justifié, là, quand même, si on se base sur le stalinisme, les années 30, 40, etc., même 50, c'est justifié, mais c'est un peu lourd. Mais dans la deuxième et la troisième partie, ils nuancent quand même beaucoup ça. Puis déjà, ce qu'ils mentionnent, c'est que non seulement ces réflexes-là ne sont pas l'apanage des régimes ouvertement totalitaires, le communisme, le nazisme, par exemple, mais ils mentionnent que, oui, non seulement on peut avoir ça en Occident, mais parce que, précisément, le communisme et le nazisme sont si manifestement maléfiques, là, je peux, je reprends ces trucs à lui, puis bon, mais en gros, oui, c'est sûr, tu sais, le stalinisme, c'est mal, on va s'attendre assez rapidement, puis les nazis, ben oui. Donc, parce que c'est tellement maléfique, ça crée un discours collectif où il est très facile de voir le mal absolu uniquement dans le camp adverse, comme quelque chose à l'extérieur de moi. Ce qu'il va mentionner dans la deuxième partie, essentiellement, c'est que c'est précisément ça le problème. C'est aussi, en partie, ce que font les régimes totalitaires, avec, bon, les nazis, le juif, évidemment, c'est l'ennemi total et absolu, c'est l'autre radical, celui qui ne peut d'aucune manière que ce soit être intégré au groupe et donc doit être anéanti. Puis, dans le cas des communistes, si on veut, c'est bon, ben le méchant capitalisme, etc. Encore une fois, je mentionne que la réalité du marxisme, de Marx, le vrai Marx, là, c'est pas mal, pas mal, pas mal plus. Nuancé que ça. Puis, le problème qu'on voit en Occident très souvent, c'est qu'on utilise les crimes du régime social communiste, de l'URSS en particulier, par exemple, mais en Chine aussi, ou peu importe, etc., etc., en Corée du Nord, ben, on utilise les crimes évidents de ces régimes-là pour justifier un discours qui dit que, du coup, tout ce qui vient de Karl Marx est le mal absolu. C'est l'agent de ligne à la Jordan Peterson. Et, ben, ça, ben, précisément, c'est le problème que Jung décrit, qui est que, ben, c'est la projection sur l'autre de la part d'ombre, du négatif. Dans la deuxième partie du bouquin, essentiellement, Jung rentre plus en détail dans cette question d'ombre-là. Le principe de Jung, c'est que nous faisons partie d'une collectivité, le groupe, la tribu, le clan, peu importe, c'est pas des termes que l'UE emploie, mais c'est des exemples qu'on donne ici, là, la famille, l'État, la nation, tout ça, OK. Donc, on fait partie d'un groupe, puis, du coup, on est porté par la collectivité, par l'esprit de cette collectivité-là, par la culture commune. Puis, même si on croit, ça, c'est essentiellement la position de Jung, ben, même si on croit qu'on agit par soi-même, en vérité, par défaut, ce n'est pas le cas, que ce qu'on prend pour des décisions individuelles sont, en vérité, dictées par la collectivité, par l'esprit de la collectivité. Puis, ici, on a quelque chose qui est très, très proche de Nietzsche, en vérité. Le processus de cesser d'être prisonnier de cette collectivité-là, c'est ce qu'il appelle le processus d'individuation, et la première étape, c'est la plus connue, en vérité, qui va nous mener à notre individuation, à notre sortie du groupe, puis à notre naissance comme individu réel, la personne qu'on est réellement. Le processus psychologique, qu'il appelle l'individuation, passe par la confrontation avec l'ombre. Donc, le moment où on se rend compte que notre image qu'on s'est créée, correspond à une image qui est plus ou moins imposée par le groupe. Puis, ce n'est pas juste comme les histoires de genre qu'on entend beaucoup présentement. Il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Le travailleur, le payeur d'impôts, le bon père de famille, etc. Le personnage qu'on s'est créé publiquement, il est une réponse aux impératifs de la collectivité. C'est une tentative d'être fonctionnel dans le groupe, puis ça, ça implique de faire ce que le groupe dit qu'on doit faire, et de cacher tout ce qu'il y a en nous qui remonte et qui ne va pas dans cette direction-là. Puis, toutes ces choses-là se ramassent dans ce qu'il appelle l'ombre. Puis, le truc, c'est que oui, dans l'ombre, il y a des comportements antisociaux, patants, des trucs toxiques, des comportements agressifs, etc., etc. Des choses qu'on ne veut pas faire pour vrai dans la vraie vie. Il y a cette partie-là, mais qu'il faut quand même gérer. La rage homicide fait partie de la constitution de l'être humain, parce qu'on est des mammifères. Donc, quand on a des colères, souvent on a tendance à la refouler parce que ce n'est pas agréable. Puis, bon, c'est ça, des sentiments « racistes ». C'est ça, il y a bien du monde qui en ont, mais on ne veut pas les dire, ça veut dire qu'on les refoule, mais ça ne disparaît pas parce qu'on le refoule. Ça entre dans ce qu'on appelle l'ombre. Puis le truc, c'est que dans l'ombre, il y a aussi une part de... il y a un trésor qui se cache. Parce que dans l'ombre, il se trouve aussi beaucoup du potentiel que nous n'exprimons pas parce que nous l'avons... On a eu aussi peur de l'exprimer, essentiellement. Il y a aussi des qualités qu'on n'ose pas exprimer parce qu'on a peur que ça n'aille pas dans la direction de ce que le groupe accepte qu'on exprime. Donc, il y a autant des « défauts » que des qualités. Puis c'est dans le processus d'individuation, une des choses, justement, qu'on va redécouvrir, ce sont ces qualités fondamentales de qui on est vraiment, qu'on découvre ou redécouvre, bien souvent qui sont complètement insoupçonnées. Donc, tout ça, c'est dans l'ombre. Et la partie que je n'ai pas retrouvée, mais qui est vraiment intéressante, que je mentionnais tantôt, c'est qu'il rentre plus dans le détail de ce qu'il veut dire par ça. Puis encore une fois, je regrette vraiment, lisez-les. Puis la troisième partie du bouquin, il y a un paradoxe là-dedans parce que Jung est très connu pour le concept de l'inconscient collectif. Ce qui se produit dans le processus d'individuation tel que le décrit Jung, c'est qu'on a notre « moi » superficiel qu'on pense, qu'on croit, qu'on prend pour notre vrai « moi ». Et là, on fait le travail psychologique. Puis souvent, c'est provoqué à partir de la trentaine, quarantaine. Ce n'est pas tout le monde qui a la crise d'individuation, mais c'est souvent ce qu'on appelle le milieu de la vie. C'est souvent là que ça se déclenche. Puis donc, c'est ça. On a la crise d'individuation où on fait un travail d'analyse ou peu importe. Et là, on rentre dans notre ombre, on fait ce travail-là, etc. C'est très difficile. Et éventuellement, on se rend compte que sous cette couche-là d'inconscient personnel, de trucs refoulés, il y a un autre inconscient qui l'appelle l'inconscient collectif. Puis à ce niveau-là, il y a les fameux archétypes qui sont eux-mêmes des symboles d'énergie psychique qui ne peuvent pas être exprimés explicitement, mais qui sont au cœur de notre psyché et que notre psyché ne peut exprimer que par des symboles. Le vieux sur la montagne, le guerrier. Je ne sais pas, il y a un certain nombre d'archétypes, etc. Un de ces archétypes-là, c'est l'anima animus, c'est-à-dire notre guide spirituel intérieur qui va nous guider à travers la vallée des ténèbres jusqu'au monde de l'autre côté de la psyché où on est dans l'inconscient collectif. Puis le paradoxe ici, c'est que ce n'est que quand on atteint la couche de l'inconscient collectif que l'on devient un individu. Tout ça ici, vous comprendrez que c'est la version grossière et résumée et rapide. Mais l'idée générale, c'est ça. Puis tout ça est super bien expliqué dans le bouquin de Jung, puis ce qui est hyper intéressant, puis ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il est si souvent traité de mystique, nouvel enjeu, etc. Il fait le lien entre le sentiment religieux et l'individu. Donc l'idée ici, j'ai mentionné la première partie qui critique le communisme et qu'une des principales critiques du communisme, à son avis, c'est qu'il est anti-religieux. Et pendant des longs passages, M. Jung propose une défense, se met de l'avant une défense de la religion. Et ça aussi, c'est un des trucs qui m'a fait assez décrocher au début, parce que je suis contre la religion. Je pense que c'est un problème. Puis précisément parce qu'un truc que lui mentionne là-dedans, il fait la défense de la religion, mais il mentionne quand même la limite du truc. Puis la limite, c'est que la religion se présente comme étant ce qui va nous permettre d'accéder au sentiment religieux. Mais la religion, ce qu'on appelle du coup le sentiment religieux. Mais la religion détourne ce sentiment-là jusqu'à lui donner son propre nom. Mais il y a d'autres noms pour ça. Puis règle générale, il y a, si on veut, dans les courants philosophiques ou psychanalytiques, dans les courants philosophiques qui s'intéressent à la psychanalyse, pour le 20e, 21e siècle, c'est beaucoup de monde. Règle générale, on va avoir deux camps. On va avoir le camp qui dit que le sentiment religieux correspond à quelque chose de réel et de profond dans notre psyché. C'est le cas de Jung. C'est aussi mon avis et mon expérience, honnêtement. Moi, je crois ça. Mais il y a beaucoup de monde qui affirme, par exemple, Marx ou Gijek que je mentionnais, puis Gijek qui est hyper intéressant, mais qui disent de leur côté que non, ce sentiment-là est purement illusoire, qu'il n'existe pas, qu'il n'y a rien, 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 rien de réel dans le sentiment religieux. Dans le cas de Freud, par exemple, l'idée, c'est que c'est un effet secondaire du processus obligatoire du refoulement de nos pulsions fondamentales, c'est les pulsions sexuelles en bonne partie. Puis il y a aussi de ça chez Wilhelm Reich, sujet pour un autre jour, mais qui est un autre psychanalyste encore plus sulfureux que Carl Jung. Il a fini sa vie dans un anisle psychiatrique, mais d'une lecture absolument, absolument cruciale et fascinante. Il écrit, entre autres, la structure psychologique du fascisme, quelque chose comme ça. Puis son point de vue, à lui, précisément, c'est justement que le sentiment est mystique et la participation mystique du fascisme ou du communisme, ce mouvement de masse-là, donc le même type de mouvement de masse que ce dont parle Jung ici, bien, le point de vue de Reich, c'est que c'est une illusion provoquée par le refoulement des énergies sexuelles. Puis si vous lirez Reich, ça vaut vraiment la peine, il explique ce qu'il veut dire par là, c'est hyper intéressant. On voit ici que Carl Jung fait la même critique. Reich est plutôt de l'avis que le sentiment mystique est entièrement illusoire, et que aussi le mouvement de masse repose sur ce sentiment-là, et donc du coup que lui aussi est ultimement une illusion, repose sur une illusion. Carl Jung, lui, dit non, ce n'est pas une illusion, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est quelque chose qui est en dessous précisément de cet inconscient collectif-là, ou qui en fait partie, et le truc, c'est qu'il est impossible de savoir si le sentiment religieux prouve ou pas l'existence de Dieu. Alors, l'expérience de, entre guillemets, Dieu, ou l'expérience mystique la plus sublime et suprême que vous pouvez concevoir, imaginer ou avoir, ne prouvera jamais et ne pourra jamais prouver que Dieu existe, ou que le sentiment religieux vient d'un endroit qui est réellement spirituel, comme ce qu'on imagine qui est spirituel. Puis la raison pour laquelle on ne peut pas le prouver, c'est qu'on ne peut juste pas, on ne peut pas le savoir. C'est à rapprocher, par exemple, de la critique de la raison pure de Kant, c'est un peu le même principe. Notre psyché n'a pas les outils intellectuels, notre corps n'a pas les outils sensoriels, on ne peut... Il faut voir les bouquins en question, c'est expliqué plus en détail, mais quand on regarde ça, c'est un fait. C'est comme la question du libre-arbitre, on ne peut ultimement pas le savoir, parce qu'on n'a pas accès à la partie de notre psyché où les réponses se trouvent. Puis cette réponse-là, c'est ça, cette partie-là de la psyché, c'est ce que Jung appelle l'inconscient collectif. Mais le truc qui est intéressant, c'est que c'est aussi l'endroit d'où émane notre besoin d'individualité. Puis notre individuation va passer par la reconnexion à cet endroit-là. Dans le cadre du processus d'individualisation, on va se reconnecter à cette partie-là. Ça fait qu'en gros, c'est ce dont parle Jung là-dedans, c'est ce qu'il explique. Il commence par la partie politique, il explique pourquoi les mouvements de masse sont problématiques, puis c'est parce qu'ils abolissent l'individualité et ils abolissent chez la personne, en vérité, le désir d'être un individu. Ils font de lui quelqu'un qui souhaite activement se fondre dans la masse. Puis ça, ça se produit par, entre autres, le rejet en soi de la part d'ombre. Puis c'est intéressant parce qu'il y a des rapprochements à faire avec autant la gauche que la droite aujourd'hui. Quelqu'un dans les commentaires posait l'excellente question de ce que c'est le wokisme, finalement. Parce que j'avais employé l'expression wokiste dans une vidéo. Une des parties de la réponse, c'est ça. Alors l'idée, c'est que ce qu'on appelle le wokisme, mais aussi l'anti-wokisme, qui se présente comme son adversaire mortel, idéologique, etc., les deux sont dans une situation où c'est qu'ils projettent sur l'autre un mal total, radical et absolu. Alors soit le patriarcat raciste, oppressif, l'homme blanc, peu importe, le colonialisme, tout ça. Mais une version extrêmement, en vérité, idéologique de ces concepts-là. Puis tout ça, c'est encore une fois aussi un sujet pour un autre jour. Mais c'est pour dire que, tu sais, ce qu'on appelle les wokistes vont traiter, tu sais, dans le faire un raccourci, là, tout le monde est un raciste, tout le monde est homophobe, etc. C'est ça, dans l'imaginaire collectif. Bien, il y a ce réflexe-là, puis dans les dernières années, ça se vérifie à la cancel culture, là, c'est pas une vue de l'esprit, là. Donc c'est ce mouvement-là. Mais de l'autre côté, c'est ça, les « anti-wokistes » sont aussi dans une situation où c'est qu'ils critiquent l'autre en face, en disant « oui, ce sont des marxistes ou des communistes, ou peu importe, etc. » Puis ils refusent, par exemple, de concevoir, même dans la conversation, qu'il puisse y exister quelque chose comme une forme d'injustice sociale. Dans les deux cas, on est dans une situation où c'est qu'il y a la projection sur l'autre de la part d'ombre. Puis donc, c'est ça. Fait qu'on voit ici que les enjeux politiques sont beaucoup plus pressants qu'ils n'y pourraient paraître. Puis que les questions de psychanalyse, si on veut, puis d'inconscient, puis tout ça, ce sont en vérité des questions d'une brûlante, brûlante actualité. Puis c'est ce qu'il explique là-dedans. À son époque, c'est communisme-stalinisme, mais aujourd'hui, c'est la situation que nous, on a. En gros, ce sont les grandes lignes de ce que Jung présente dans son bouquin, avec différentes avenues de réflexion, pour, tu sais, etc. C'est super intéressant. Comme je mentionnais, ça se lit très rapidement. Le bouquin a l'air assez épais, mais au moins, tu sais, dans cette version-là, le tiers du bouquin, ce sont des notes que vous pouvez absolument sauter. À la fin, tu sais, il y a beaucoup de, que ce soit un index, etc. C'est une lecture très rapide. Puis c'est une lecture qui va vous présenter les grands concepts de Carl Jung, de sa manière de voir les choses, qui est, honnêtement, qui est hyper intéressante, puis assez proche de la mienne à beaucoup de points de vue. Puis en ce qui concerne la question du sentiment religieux, puis de Dieu, puis de l'individu, bien, une des bonnes manières d'explorer la question, un des rapprochements intéressants qu'on peut faire, c'est dans Solaris, en fait, de Tarkovsky. Dans le film de Tarkovsky, la question, c'est est-ce que c'est Dieu? Est-ce que la planète Solaris, c'est Dieu? Si on envisage la question du point de vue de, ouais, le sentiment religieux, le sentiment divin, c'est aussi le sentiment du soi le plus profond, du moi le plus profond, bien, en vérité, poser la question de, est-ce que Solaris, c'est Dieu? C'est aussi poser la question de, est-ce que Solaris, réellement, c'est moi, en vérité? Est-ce que Solaris, c'est Dieu? Mais, en vérité, est-ce que Solaris, c'est moi? Bien, c'est la question que je pose dans la vidéo que vous trouvez, ici.